Aux armes ! Aux armes ! On ne travaille pas pour eux, ils travaillent pour la France et pour nous. On est venu sur cette action lorsqu'on a vu sur internet, cette occupation du McDonald's Champs-Elysées par des militants de la CGT. On était à l'intérieur, tout se passe très bien, c'est festif, il y a de la musique, etc. Mais parce que VA Plus et VA Plus, on a été expulsés de ce McDonald's. Ça fait environ une heure que l'occupation de ce McDonald's dure. On a essayé d'interviewer des gens de la CGT, mais malheureusement, ils ne veulent pas nous répondre. Du coup, on demande aux passants, voire aux touristes, ce qu'ils pensent de ces actions et surtout de l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Hop, 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 je vous arrête encore dans votre lancée. À mon avis, on n'aura même pas de retraite. Alors, si vous voulez nous aider à en avoir une, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne ou même à vous abonner à notre offre Rejoindre pour des contenus et des entretiens exclusifs à partir de 3.99. Allez, bon micro-trottoir ! Vous pensez quoi de toutes ces actions, toutes ces manifestations qui ont lieu après l'utilisation du 49.3 ? Je trouve ça lamentable ces manifestations. Je n'irai pas plus loin, c'est une honte de la CGT. C'est tout. Une honte ! Dans la France aujourd'hui, non ! Là, je viens de faire presque une heure de train pour venir ici et vraiment soutenir la CGT parce qu'ils font des actions comme ça et moi, j'aime beaucoup. Et moi, je serai là demain et j'incite tout le monde à venir demain. Je les soutiens à 250 milliards de pourcents. On devrait tous être avec eux. Je pense que c'est vraiment une bonne chose et qu'il faut aller encore plus loin dans ces actions-là. En soi, je pense que c'est bien, mais c'est tous les casseurs autour qui cassent tout et leur manifestation, je la comprends, mais les casseurs, je ne comprends pas. Je trouve qu'il faut continuer, qu'il ne faut pas lâcher et que malgré tout ce qui se passe dans ce gouvernement, il faut continuer à lutter et à manifester. Ce que j'en pense, c'est que moi, je suis commerçante, que j'ai 900 euros de retraite par mois et que si je passe à 1200 euros, je serai déjà très contente. Vous savez que les 1200 euros, c'est uniquement pour 20 000 personnes. Ils ont fait croire que les 1200 euros, ce serait pour tout le monde. C'est ce que vous avez compris ? Oui, c'est un peu ce que j'ai compris à partir du moment où on avait une carrière complète. Est-ce que vous, en tant que commerçante, vous avez une carrière complète ? J'ai une carrière complète. Mais bon, est-ce que je vais y avoir droit ? Je me pose quand même beaucoup de questions. Des ouvriers aussi, ils ont porté des sacs de ciment toute leur vie. Ils n'ont même pas de retraite ou ils ont une vieille retraite. Alors qu'il y a des mecs, des politiciens comme Jacques Lang, tu vois, je peux citer. Ils ont des retraites de fous, 10 000 euros, plus des suppléments, des compléments de retraite gérés par l'Institut du Monde Arabe, alors qu'il ne s'est même pas passé le célèbre. Ça serait bien que le bâtiment, ils s'y mettent en fait. Parce qu'à 64 ans, comment vous voulez porter une baignoire ou un chalumeau au 7ème étage sans ascenseur ? Ces gens-là, pour moi, on ne devrait pas les traiter comme des criminels. Pour moi, la police ne doit pas être là pour les arrêter, mais pour les protéger. Moi, ce qui me dérange, c'est les casseurs, parce qu'après, ça dévalue les manifs. Parce que ce qu'on tient, c'est la classe, mais pas le fond. Au-delà de ça, le 49-3, tout ça, vous en pensez quoi ? C'est honteux. Il me semble qu'on est en démocratie, mais là, c'est pas trop de la démocratie, quoi. On est censé être dans un pays de liberté, d'égalité, de fraternité, de ce que vous voulez, de droit. À chaque fois que la population n'est pas d'accord, on nous sort le 49-3. Il fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. Clairement, il ose dire que le 49-3, c'est une démocratie. Mais en actuel, moi, je suis étudiant, on n'écoute pas ma voix. Après, passer les lois sans l'avis du peuple, moi, je trouve que c'est une dictature. Je trouve que c'est inadmissible. Je trouve que ça met un énorme coup à la démocratie et que l'ambiance était déjà assez pourrie pour en rajouter, quoi. Franchement, je trouve que ce n'est pas normal d'avoir fait passer une loi de force sans écouter les citoyens. Je suis désolée, si 70% de la population n'est pas d'accord et n'y voit pas son intérêt, l'intérêt de ce fameux 49-3 et de cette fameuse réforme des retraites, elle est pour qui ? Je pense que quand même, si ça existe, c'est dans la Constitution. Donc, ma foi, on va peut-être respecter ce qu'il y a dans la Constitution. On n'est pas un pays où on est vraiment les plus mal lotis. Je comprends qu'il y a des gens qui souffrent. Moi, je vous dis, j'ai 900 euros par mois. Je ne fais peut-être pas partie de la majorité des gens, mais c'est comme ça. Et pourtant, je ne suis pas une des mieux lotis dans ce monde. Je ne pense pas que c'est la bonne manière de faire ça. La France est une dictature aujourd'hui. La question se pose justement aujourd'hui. On n'est plus vraiment écoutés. Non, je ne dirais pas ça. Tu viens de le dire. Moi, je trouve que c'est une dictature. Mais faire passer les lois comme ça, ils ressemblent. Mais ce n'est pas encore une dictature. Pour moi, oui, complètement. Là, on n'est plus dans une démocratie. On passe par la force. Il n'y a plus de dialogue. C'est pour ça qu'on en arrive aussi à des actions comme ça, je pense. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces manifestations, cette radicalisation du mouvement ? Qui cherche, se trouve. Tout simplement. Les gens n'ont plus que ça comme option. Une fois qu'ils vont bien crever la dalle, ils vont tout défoncer. Après, les violences, on va dire qu'elles ont été méritées. Parce qu'on savait dans quoi on s'est embarqués quand ils ont fait passer le 49-3. Donc franchement, je trouve que c'est mérité. Moi, je suis pour. Parce qu'en fait, si on fait juste leur petit trajet qu'ils veulent qu'on fasse tous les jeudis, tous les samedis. Non, ça ne marchera pas. Là, tous les soirs, on se réunit. Il y a plein de gens qui se réunissent. Certes, ça dérape un petit peu. Mais je pense qu'il faut ça pour faire entendre notre voix. Je vois qu'il y a beaucoup de médias dans le monde entier qui parlent de ça. Et en contraire, là, notre voix commence vraiment à porter. Et moi, je suis pour les manifestations sauvages comme il y a actuellement. Donc, je pense que c'est important de se radicaliser un tout petit peu. Et après, là, ce qui s'est passé pour la motion de censure, je pense vraiment que c'est la seule des solutions. De toutes les manières, la communication est coupée entre le gouvernement et ce qu'on peut appeler le reste, finalement. Emmanuel Macron, il a comparé les manifestations de ces derniers jours à l'invasion du Capitole ou des partisans de Bolsonaro au Brésil. Vous en pensez quoi ? Forcément, c'est des éléments de langage. Ça l'arrange, en fait, d'utiliser ce genre de référence. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je trouve ça petit de sa part, après. Jusqu'où ça peut aller, tout ça ? Je ne sais pas. Peut-être loin. Peut-être loin. Peut-être loin. Ce qui ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Excusez-moi, mais on se fait chier sur la gueule par les politiques dans tous les sens. Les mecs retournent leur veste comme ce n'est pas permis. Normal. Au bout d'un moment, les gens se défendent. Donc, ils ne demandent pas à prendre la place des autres. Ils veulent juste bouffer comme il faut. Je pense que c'est à peu près logique, on va dire. On est la cinquième puissance mondiale, soi-disant. Il y a des gens qui crèvent la dalle dans la rue, les gens qui bossent qui crèvent la dalle. Ce n'est juste pas possible. Je pense qu'on risque d'aller vers un blocage généralisé qui va s'accentuer de semaine en semaine, de mois en mois. Donc, au bout d'un mois, il va falloir que ça bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu par le président de la République aujourd'hui ? De façon pacifiste, mais avec beaucoup plus de personnes. Je trouve que c'est bon enfant encore. D'ailleurs, de brûler des poubelles et de courir. Parce que l'enjeu est quand même assez grand. On le voit, par exemple, pour ce qu'il se passe. Enfin, ce que les éboueurs font. Et je pense qu'il faut passer à l'étape du dessus. C'est quoi l'étape du dessus ? Aucune idée. Ce n'est pas à moi de le dire. Donc là, ça fait à peu près deux heures que le McDo était occupé. Et les manifestants ont décidé d'eux-mêmes de lever l'occupation. Donc, l'action est terminée. Et les policiers laissent repartir les militants de la CGT parce qu'il n'y a pas eu de dégradation, etc. dans le McDonald's. Ils ont retiré leurs chaisubles. Et ils les laissent repartir librement. Et ils ont retiré leurs chaisubles et leurs chaisubles.